Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile Donc ensemble, on va attaquer une nouvelle série de cours c'est-à-dire des cours dédiés à la création de jeux avec JavaScript avec HTML5 en utilisant l'API Canva de JavaScript Mais avant, vous allez découvrir avec ce premier cours la gestion de vos fichiers JavaScript pendant la phase de développement Alors, j'y viens dans un instant, je m'explique Il s'agit de la gestion du cache Il faut savoir que le cache, c'est une des premières erreurs qui peut vous prendre des heures et des heures avant de vous en rendre compte Vous avez une application, vous modifiez un fichier JavaScript ou un fichier CSS ou une image ou HTML Vous envoyez tout ça sur votre site Internet pour mettre à jour votre application Et lorsque vous chargez votre application, votre site Internet vous obtenez toujours, toujours l'ancien comportement et vous ne comprenez pas, vous remodifiez les fichiers vous les remettez en ligne et vous avez toujours le même comportement C'est comme si votre modification n'existait pas Eh bien, c'est le cas Votre modification n'est pas prise en compte car votre application utilise toujours les anciens fichiers Et ça, c'est un problème de cache Qui va vous arriver ? Il m'est encore arrivé récemment ce problème de cache Donc du coup, j'ai créé une fonctionnalité, une petite technique pour forcer le navigateur à éviter la mise en cache Donc la mise en cache peut venir du cache de votre navigateur C'est-à-dire, il met les fichiers JavaScript, CSS, les images dans son cache Et donc, il ne réinterroge pas le serveur Le cache de votre hébergeur du site Internet C'est-à-dire, votre hébergeur pourrait accélérer l'affichage de votre site Le temps de réponse, met les fichiers en cache Et donc, du coup, il ne prend pas en compte les nouvelles versions immédiatement Ou alors, le cache peut provenir de l'utilisation d'un serveur CDN De plus en plus de monde sur les sites à fort trafic Mettre des serveurs CDN Soit gérés par Amazon, soit par MacCDN ou autre Et bien évidemment, le serveur CDN n'interroge pas en permanence Votre compte FTP pour mettre à jour ces fichiers Et du coup, là aussi, il y a un problème de cache Donc, il y a d'autres raisons également Et le plus efficace pour éviter ce problème de cache C'est de faire croire à votre navigateur, au CDN, à votre hébergeur Que le fichier est entièrement nouveau Alors que c'est le même fichier, mais vous faites croire que c'est un nouveau fichier Donc, vous forcez le CDN, le navigateur Enfin, toutes ces chaînes où il y a du cache A recharger les fichiers de vos applications Et là, vous n'aurez plus de problème de cache Vos modifications seront bien prises en compte C'est-à-dire, à chaque fois que vous affichez votre application Vous aurez les dernières versions de vos fichiers Donc, les nouvelles modifications et mises à jour que vous avez effectuées Donc, je vous mets en garde Ça, c'est vraiment à effectuer dans une phase de développement d'une application Ou de débugage Parce que le cache, c'est très très intéressant Pour accélérer justement l'affichage de votre application Son temps de réponse, tout ça Donc, ça, vous le mettez en place uniquement pendant la phase de développement Ou alors, dans des cas spécifiques comme le chargement de fichiers XML Vous voulez vraiment avoir une nouvelle version à chaque fois mise à jour Mais sinon, pensez à utiliser les fonctionnalités de cache De vos applications, de vos sites web, de votre hébergeur, du CDN Donc, en phase de développement, vous pouvez utiliser ça Donc, c'est une technique très très pratique Pour gérer le cache des fichiers JavaScript Vous pouvez gérer de la même façon le cache des fichiers CSS Des images, en utilisant toujours toujours la même technique Pareil pour le cache des fichiers XML Donc, je vous montre tout ça à travers un exemple de code source Alors, voici l'exemple pour gérer le cache Donc, comme je vous l'ai dit Il faut faire croire à votre navigateur Qu'il doit recharger un nouveau fichier Donc, tous ces fichiers, ils seront dans le cache Ils ne seront pas rechargés une seule fois Par contre, celui-là, il va être rechargé à chaque fois Il ne sera jamais dans le cache Pourquoi ? En fait, vous écrivez la ligne Mais par contre, vous rajoutez un paramètre développement Avec un nombre aléatoire Ce qui va tout simplement forcer le chargement du fichier Parce que le navigateur va penser que c'est un nouveau fichier à chaque fois Vu qu'il y a un nombre aléatoire Donc, vous voyez, c'est facile script avec le SRC Et vous rajoutez cette ligne-là Donc, vous pouvez utiliser cette méthode, bien évidemment, pour link Donc, c'est exactement le même principe de fonctionnement Il suffit, je vous montre rapidement comment ça marche Donc, vous mettez ça en place Ici, copier, coller Et voilà, votre nom Et il y a juste ici où il faut changer ça, supprimer ça Et voilà, votre fichier CSS ne sera pas mis en cache Parce que lui aussi, il sera chargé A chaque fois par le navigateur Donc, script, vous rajoutez une variable avec un nombre aléatoire Slash script Donc, c'est exactement la même ligne qui est au final écrite Pareil, là, vous avez link Les mêmes paramètres Les mêmes paramètres Le fichier CSS à charger Avec la variable aléatoire Qui va forcer le chargement Plus, à la fin, l'écriture de votre fichier Tout simplement, c'est aussi simple que ça Et donc, là, ça va vous permettre d'éviter d'avoir des problèmes de cache Avec, que ce soit les fichiers CSS Les fichiers JavaScript Vous pouvez utiliser ça pour des images Donc, là, il n'y a pas d'image Mais si vous avez des images Pareil, vous pouvez forcer le chargement de vos images Donc, c'est une petite technique toute simple Mais qui va vous simplifier la vie pendant votre phase de développement Bon, ben maintenant, voici votre plan d'action Donc, pendant le développement de votre application Pensez à forcer le téléchargement de vos fichiers Que ce soit les fichiers JavaScript CSS HTML Les fichiers XML Vos images Donc, utilisez la technique que je vous ai donnée Pour forcer le chargement de ces fichiers Et désactiver le cache du CDN De votre hébergeur De votre navigateur Donc, vous pouvez télécharger l'exemple de code source Sous ce cours vidéo directement Si vous avez des problèmes de cache Des questions Utilisez la zone commentaire Pour poser vos questions L'équipe développement facile Vous répondra avec grand, grand plaisir Maintenant, je vous invite à regarder la deuxième vidéo C'est-à-dire avec le développement JavaScript La création de jeux vidéo Avec l'API Canva Avec en combinant JavaScript HTML5 Je vous explique vraiment tout ça dans la deuxième vidéo Donc, cliquez simplement sur le lien Sur l'image Le lien Lancez la deuxième vidéo Et dans la deuxième vidéo Vous allez apprendre à créer Des stratégies très avancées En développement JavaScript Avec l'API Canva Avec HTML5 Avec CSS3 A combiner tout ça Pour créer des applications Très performantes Très fluides Très rapides Que ce soit des jeux Bien évidemment Vous allez apprendre à créer des jeux Avec JavaScript HTML5 Des applications de gestion Des sites internet Donc, à travailler en équipe A créer 2 à 3 fois plus rapidement Grâce à la méthode développement facile Donc, je vous donne Tout le détail De la méthode développement facile Des stratégies avancées De développement Dans la deuxième vidéo Donc, cliquez simplement Sur la bannière Sur le lien Juste au-dessus de moi Lancez la deuxième vidéo Je vous retrouve Dès maintenant Dans la deuxième vidéo A tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo